En ce jour donc des rameaux, je vous invite à écouter dans l'évangile selon Jean au chapitre 12, les versets 12 à 19, qui est donc le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le lendemain, la foule considérable qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Tous prirent des branches de palmiers et sortirent de la ville pour aller à sa rencontre. Ils criaient, Hosanna, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le roi d'Israël. Jésus trouva un anon et s'assit dessus comme l'annonce l'écriture. N'aie pas peur ville de Sion, regarde, ton roi vient assis sur le petit d'une annaise. Ces disciples ne comprirent pas tout de suite ces faits, mais lorsque Jésus fut élevé en gloire, ils se rappelèrent que l'écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait relevé d'entre les morts, racontaient ce qu'ils avaient vu. C'est pour cette raison que la foule vint à sa rencontre. Les gens apprirent qu'il avait accompli ce signe extraordinaire. Les pharisiens se dirent dès lors entre eux, regardez, vous n'y pouvez rien, voyez comme tout le monde s'est mis à le suivre. Amen. Et nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole nous instruit, nous construit aussi. Ta parole nous permet de mieux connaître qui tu es et quel est ton projet pour nous. Oui, Seigneur, nous sommes conscients du privilège que nous avons de pouvoir entendre ta parole, de pouvoir la recevoir dans toute sa puissance pour nous. Mais nous nous souvenons aussi que Jésus a dit, heureux celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Seigneur, nous savons que parfois l'écart peut être grand entre ce que nous entendons et ce que nous mettons en pratique. Alors nous voulons te demander ton Saint-Esprit, à la fois pour mieux comprendre ta parole et ta volonté, mais aussi pour qu'il vienne profondément en nous, nous donner le vouloir et le faire. Qu'à la suite de notre écoute, nous puissions mettre en œuvre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Précieux. Si vous avez suivi les cultes au Marais ces dernières semaines, vous êtes devenus habitués, coutumiers de ce thème, puisque nous avons eu une série de prédications sur le thème des idoles. Et c'est vrai qu'on arrive au bout de ce parcours, on aurait pu continuer longtemps. Parce que dans la boutique des idoles, en fait, on avait largement le choix. Tellement le nombre et la variété des idoles de ce monde est grande. Nous l'avons plusieurs fois rappelé, en citant Jean Calvin, le cœur de l'homme est une fabrique perpétuelle d'idoles. Alors juste pour vous faire un petit résumé quand même de ce qu'on a vu les dernières semaines, nous avons montré à plusieurs reprises que tout peut devenir une idole. Les idoles, ce ne sont pas seulement, ou comme on se les représentait autrefois, des petites statuettes en bois ou en métal, mais ce sont des choses que nous nous fabriquons de manière mentale et virtuelle, dans nos pensées, dans nos préoccupations, dans nos comportements et dans nos choix. À partir du moment où quelque chose vient prendre la place du sauveur dans notre vie, ou pour le dire autrement, la place de ce qui nous assure le bonheur, alors cette chose devient immanquablement notre idole. Au lieu de nous servir, elle finira tôt ou tard par nous asservir. Nous lui devons notre attention, notre fascination parfois, notre confiance. Nous lui sacrifions petit à petit beaucoup de choses, notre temps, notre argent, nos proches parfois, nos convictions, etc. Alors pour clore notre série de prédications, nous allons évoquer maintenant une idolâtrie dont la Bible nous parle souvent, et c'est l'idolâtrie du pouvoir. Ça tombe très bien, puisque, voilà, on célèbre aujourd'hui la fête des Rameaux, et c'est vrai que cette entrée royale et triomphante de Jésus à Jérusalem au début de la Pâque juive, eh bien, elle a quelque chose à voir avec le pouvoir. Elle nous rappelle à quel point nous entretenons un rapport ambivalent avec ceux qui le détiennent ou qui l'incarnent. L'idolâtrie du pouvoir. C'est quand même une très très vieille histoire, hein. C'est une histoire qui commence dans la Bible, eh bien, avec Adam et Ève. En fait, on revient toujours à Adam et Ève. Parce que dans le livre de la Genèse, Adam et Ève vont être les premiers humains à désirer, plus que tout, le fruit dont Dieu leur a dit « Tu n'en mangeras pas ». Et qui représente un pouvoir qu'ils n'ont pas. Parce que ce fruit, il représente le pouvoir de distinguer le bien et le mal. L'homme, placé au centre du jardin par Dieu, peut manger de tous les fruits du jardin, sauf de celui-là. L'idée derrière cet interdit, c'est que l'homme doit accepter de vivre dans une forme de confiance et de dépendance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui saura toujours ultimement ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Alors, oui, une forme de dépendance et en même temps, ça ne veut pas dire que l'homme est sans pouvoir. Parce qu'en réalité, dans ce récit de la Genèse, on voit que Dieu a donné à l'humain autorité et pouvoir. Il a clairement autorité sur la création, il peut disposer de tout ce que produit le jardin et Dieu lui confie même le pouvoir, qui n'est pas rien, de nommer les animaux. Mais oui, en même temps, c'est vrai, son pouvoir est limité. Et c'est malheureusement le fruit défendu qui va devenir son plus cher désir. Adam et Ève vont donc céder à la tentation de prendre le pouvoir sur leur propre vie. Et c'est ça qui va les couper de Dieu. Je crois que ce péché des origines nous parle de la difficulté de tout être humain à assumer vraiment cet état de dépendance et de faiblesse ou de fragilité dont il aura toujours une vive conscience. Au lieu d'accepter notre finitude et donc notre dépendance vis-à-vis de Dieu, nous cherchons tous désespérément des moyens de nous assurer que nous tenons bien les rênes de notre vie, que nous dominons la situation en dominant les autres parfois, que nous avons le contrôle. Et il suffit de jeter un œil dans la Bible sur ceux qui détiennent le pouvoir et l'exercent pour s'apercevoir à quel point ce sont des personnages inquiets, parfois même pétris d'angoisse. Par exemple, Nabucodonosor dans le livre de Daniel, dont les rêves trahissent la peur qu'il a d'être renversé. Ou bien Hérode dans l'évangile qui traque un petit bébé qui vient de naître parce qu'il menace sa royauté. Ou encore les pharisiens qui voient en Jésus celui qui remet en cause leur pouvoir et leur autorité. Oui, oui, c'est bien là, dans cette peur de notre faiblesse et de notre dépendance à Dieu, que notre désir de pouvoir prend sa source. Mais aussi tous nos fantasmes autour du pouvoir, nos illusions et finalement parfois notre mépris. Quand ceux dont nous pensons qu'ils ont le pouvoir nous déçoivent, quand ils ne sont plus en capacité de nous rassurer, alors la colère et le rejet ne sont jamais bien loin. Beaucoup d'exemples dans notre histoire, l'histoire politique notamment, tout comme ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, nous rappellent que l'idolâtrie du pouvoir conduit parfois au pire renversement. Ainsi, quelques jours seulement après avoir été acclamé par les habitants de Jérusalem comme le Messie, « Jésus va être condamné à mort par une foule sans pitié et il sera crucifié au Golgotha. » Cet événement des rameaux nous montre bien l'ambiguïté qu'il y a autour de la question du pouvoir, de nos attentes excessives et parfois mortifères autour du pouvoir. Nous pouvons aduler ceux qui nous dirigent, accepter tous les sacrifices qu'ils nous demandent, tout justifier aussi, jusqu'au moment où ils nous déçoivent et cessent de nous rassurer. Alors nous sommes tout aussi pronds à détruire notre idole que nous l'avons été à la façonner et nous en façonnerons vite une autre. Jésus nous invite, à travers sa vie, notamment à travers sa passion et sa mort et sa résurrection, à changer radicalement notre rapport au pouvoir. Et je vais prendre deux textes, deux références des évangiles pour vous montrer comment il nous invite à changer notre rapport au pouvoir. Le premier passage qui m'est venu à l'esprit, c'est le récit de la tentation, notamment dans l'évangile de Luc, où il est précisément question de pouvoir. Chaque tentation que le diable va proposer à Jésus est une tentation en lien avec un pouvoir. Et notamment, celle qui m'intéresse le plus, c'est la deuxième tentation. Quand le diable fait monter Jésus un peu plus haut et qui lui montre tous les royaumes de la terre en disant « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Luc 4, versets 6 et 7. C'est très révélateur, très intéressant. Le stratagème du diable dans cette tentation, c'est d'essayer, parce que ça ne marche pas avec Jésus, mais c'est d'essayer de faire croire qu'il est le maître des pouvoirs et des puissances et qu'il les distribue à sa guise. Et ça marche bien souvent. Ne sommes-nous pas pronds, en effet, à croire facilement que tous ceux qui sont au pouvoir sont forcément un peu corrompus ? Pronds à critiquer leur position tout en la désirant ? Pronds à nous méfier de leur honnêteté, à questionner leur intégrité, etc. Mais c'est un mensonge. Et Jésus, dans le désert, le sait bien. C'est Dieu, oui, c'est Dieu qui, dans la Genèse, a confié à l'humain le pouvoir de dominer sur la création, pas le diable. Et c'est de Dieu que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et lorsque, quelques jours après cette entrée à Jérusalem, il va être confronté à Ponce-Pilate au moment de son procès, Jésus n'hésitera pas à rappeler que le procurateur romain n'a d'autre pouvoir que celui que Dieu lui a donné. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous devons donc nous garder, nous devons donc garder toujours à l'esprit que tout pouvoir vient de Dieu et que le pouvoir est bon et nécessaire, même si l'homme pécheur en use et en abuse trop souvent pour se rassurer lui-même au lieu de l'exercer pour le bien des autres. En tant que chrétien, nous devons changer notre regard sur l'origine et sur l'exercice du pouvoir. Nous devons refuser de laisser ce domaine à l'ennemi. Nous devons prier pour ceux qui ont la lourde charge d'exercer l'autorité, même et peut-être surtout quand ils le font mal. Souvenons-nous aussi que Dieu nous a donné à chacun, à chacune, une autorité, un pouvoir sur la création. Il nous donne le pouvoir d'administrer en vue de la croissance, de la protection et de l'ordre dans la création. Mais il nous a donné aussi, et Jésus va nous le rappeler tout au long de son ministère, il nous a donné aussi un pouvoir particulier et une responsabilité à l'égard des humains. Non pas le pouvoir de dominer, mais celui de guérir, de restaurer, de libérer, d'élever et même de relever au sens de ressusciter. Ce pouvoir nous a été donné en vue de manifester la venue du règne de Dieu. En grec, c'est le même mot exousia qui est traduit tantôt par pouvoir, tantôt par autorité ou même par puissance. Et ce mot revient tout le temps, notamment au sujet de Jésus. Il a autorité sur les esprits mauvais, il exerce le pouvoir de guérir, il manifeste une puissance contre les éléments naturels, au point que sa parole, comme ses actes de guérison, vont questionner les gens. Mais d'où vient cette autorité ? Cette autorité lui a été donnée par Dieu, comme elle nous est donnée à nous aussi après Pâques. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas toujours attendre que d'autres changent le monde pour nous. Système politique, idéologie, leader charismatique ou autre. Nous sommes appelés à agir dans ce monde avec le pouvoir et l'autorité que Dieu nous donne sur les forces de mort, de destruction, de haine qui s'agitent contre la création et contre les créatures. Ce pouvoir nous a été donné en Christ. Ce pouvoir nous a été offert au moment de la Pentecôte. C'est à nous de le saisir en vue d'établir le royaume de Dieu. Le deuxième passage qui m'a semblé intéressant sur cette question du pouvoir se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10 les versets 35 à 45. C'est le moment où, vous savez, les fils de Zébédé qui sont des disciples de Jésus viennent voir Jésus avec cette requête. « Quand tu seras dans ta gloire, accorde-nous de siéger à côté de toi l'un à ta droite l'autre à ta gauche. » Alors, bon, il y a sûrement dans cette demande de Jacques et Jean un désir de gloire pas très bien calé. mais c'est peut-être aussi l'expression de leur désir sincère de suivre Jésus jusqu'au bout. Bon, quoi qu'il en soit, quelle que soit leur motivation, c'est l'occasion pour Jésus de rappeler à ses disciples la perspective qui est la sienne et dont tout l'évangile témoigne, à savoir celle du service. Voilà ce qu'il dit. « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maître et les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Alors vous voyez, Jésus ne conteste pas la nécessité que certains hommes ou femmes exercent un pouvoir politique et déploient une forme de puissance ou d'autorité. Jusqu'au bout, je le redis, il respectera l'autorité de ceux qui dirigent. Mais en même temps, dans ce propos, on voit bien qu'il n'est pas dupe non plus de la façon dont ce pouvoir est exercé parfois par ceux qui cherchent avant tout à se rassurer ou à se justifier eux-mêmes. Ils commandent en maître et ils font sentir leur pouvoir. Et là, Jésus attire l'attention sur la manière que nous avons d'exercer le pouvoir donné par Dieu et le but poursuivi. Est-ce que nous utilisons ce pouvoir pour servir ou pour asservir ? Ceux qui commandent en maître et font sentir leur pouvoir cherchent la domination pour eux-mêmes. Ils se rassurent en s'élevant au-dessus des autres. Le pouvoir qu'ils ont reçu est finalement devenu leur propre maître et ils oublient la finalité du bien commun. Ils asservissent les autres pour leur propre intérêt. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous, dit Jésus. À la suite de Jésus qui s'est fait lui-même alors qu'il avait tout pouvoir et toute gloire qui s'est fait lui-même serviteur, nous sommes appelés à déployer notre autorité de baptiser en nous mettant au service des autres dans ce monde. En acceptant de devenir serviteur, esclave même, dit Jésus. Cela signifie en cherchant toujours et d'abord le bien des autres à travers l'amour, le pardon, la réconciliation. En étant attentif aux besoins des autres avant de chercher à combler les nôtres en essayant de rassurer ceux qui doutent plutôt qu'en tentant de nous rassurer nous-mêmes. Jésus a donné sa vie pour ça. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que nous n'avons plus à donner la nôtre, nous n'avons plus à faire sacrifice de notre vie pour pouvoir exercer jusqu'au bout notre autorité. Mais à l'exemple de celui qui a donné sa vie pour nous, nous devons lâcher, lâcher tout effort, toute tentative, toute tentation même d'obtenir quelque gloire ou quelque assurance que ce soit en utilisant le pouvoir et l'autorité que Dieu nous a confié. Donner sa vie dans ce sens, ça veut dire rendre à Dieu ce qui est à Dieu et reconnaître que tout pouvoir que nous exerçons vient de lui et ultimement lui revient. Comme Jésus l'a fait sur la croix, en abandonnant tous les pouvoirs que le Père lui avait donnés, à commencer par celui de se sauver lui-même, il a remis sa vie au Père en échange de notre liberté. En offrant ainsi sa vie, Christ a détruit le pouvoir de Satan qui est de nous faire croire que nous pourrions nous sauver nous-mêmes, nous rassurer nous-mêmes, nous élever nous-mêmes, nous libérer nous-mêmes. Il a détruit tous les mensonges et les idoles du pouvoir en acceptant de mourir sans autre pouvoir que celui de la confiance. Et c'est ce pouvoir-là qu'il nous redonne aujourd'hui à nous qui sommes ses disciples. Il nous envoie dans ce monde pour exercer le pouvoir de bénir, de guérir, de changer la vie des gens en leur offrant le pardon de Dieu, le pouvoir de libérer les prisonniers. Tout ce pouvoir, c'est le pouvoir de la confiance, c'est le pouvoir de l'amour. Amen.